Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Education, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous, vous le savez, qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, le travail indépendant qui semble attirer de plus en plus les jeunes. En 2018, selon un sondage Ipsos, ils étaient 57% à se sentir concernés par ce mode de travail, soit parce qu'ils l'ont été, le sont toujours ou s'y intéressent, tout simplement. Alors pourquoi les jeunes se tournent-ils autant vers le travail indépendant ? Pour la flexibilité ? Parce qu'ils n'ont pas le choix. On va poser la question à un spécialiste du travail indépendant, Jean-Baptiste Achard, CEO de Staff.me, plateforme de mise en relation entre ces jeunes freelances et entreprises. Bonjour Jean-Baptiste. Bonsoir, Réva. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Staff.me, ça existe depuis 2016 ? Exactement. C'est ça, 2016. Combien de jeunes freelances ont bénéficié depuis 2016, votre solution ? Alors aujourd'hui, il y a près de 50 000 jeunes freelances qui ont utilisé la solution Staff.me depuis son lancement en 2016. 50 000 qui, sur les différentes années, ont pu découvrir un métier, découvrir, se former, créer un réseau professionnel pour demain embrasser la vie professionnelle, puisque la plupart du temps, ils sont étudiants quand ils sont sur la plateforme, et pour demain trouver leur projet, que ce soit dans l'entrepreneuriat, pour beaucoup d'entre eux, on voit qu'il y a un vrai désir d'entrepreneuriat chez les jeunes, soit dans le salariat, comme beaucoup aussi continuent à aller. Donc le travail indépendant pourrait être un tremplin, en tout cas au salariat, en tout cas pendant un temps. Vous avez un peu répondu à ma question, puisque vous avez parlé d'étudiants. Est-ce qu'il y a un profil type de ces jeunes freelances ? Est-ce qu'on peut donner un profil de ces jeunes aujourd'hui qui font appel à Staff.me ? Alors nous, aujourd'hui, Staff.me, c'est pour les moins de 30 ans. Donc vous ne pouvez pas vous inscrire chez Staff.me si vous avez plus de 30 ans. Et ce qu'on voit, c'est que dans cette population, on est à peu près à 90% d'étudiants qui sont sur la plateforme. 90% de ces moins de 30 ans sont des étudiants. Je le disais, comment... Donc de plus en plus de jeunes semblent attirer aujourd'hui par le travail indépendant. Comment vous, vous expliquez cette dynamique ? Qu'est-ce qui intéresse, selon vous, particulièrement les jeunes dans le freelancing ? Alors ce qui est indéniable, c'est qu'il y a un désir d'entrepreneuriat très fort dans cette génération. Il y avait encore une étude BPI qui est sortie en décembre dernier, qui disait que l'intention d'entreprendre était présente chez 51% des moins de 30 ans. Quand on le compare au plus de 30 ans, on tombe à 26%. Donc c'est vraiment une nouveauté dans cette génération. En tout cas, cette génération recherche, je pense, via l'entrepreneuriat, à avoir plus de sens, à prendre son destin en main, à faire ses choix, et à ne plus se laisser un peu dicter son avenir par des pré-établis, des préjugés qu'on voudrait leur fixer. Je pense que c'est vraiment très propre à cette génération, c'est cette volonté de prendre son destin en main et d'être son propre patron. En tout cas, nous, c'est vraiment ce qu'on voit tous les jours sur la plateforme. Jean-Baptiste Sachard, est-ce qu'on peut dire aussi peut-être que les besoins des entreprises ont eux aussi évolué, qu'ils ont de plus en plus besoin de jeunes, justement, qui viennent travailler pour eux, mais de manière peut-être plus ponctuelle aussi. On n'est plus sur quelque chose de long, on est sur un temps court. Alors, il y a bien sûr ça. Je pense qu'après, les entreprises vont continuer néanmoins à rester sur leur corps business, sur du salariat, ça paraît assez évident. Et puis, on le voit aussi, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Le travail indépendant n'est pas recommandé pour tout le monde, ça dépend des situations de vie. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises vont avoir besoin de cette flexibilité, de cette instantanéité aussi des profils qui peuvent leur être proposés. Et je pense que ce mouvement vient plus de cette génération de jeunes que des entreprises elles-mêmes. Si on regarde un peu le phénomène, c'est beaucoup plus ces jeunes qui vont se placer par rapport à l'entreprise dans une relation différente que celle de leurs parents. On a l'habitude de dire que vos grands-parents étaient dans une entreprise, que vos parents ont connu trois, quatre entreprises. En fait, aujourd'hui, on est à une ère pour les jeunes de... Alors, le zapping, ça pourrait être un peu connoté négativement, mais en tout cas... On peut en connaître deux, trois, quatre des entreprises... Exactement, on essaie de faire un maximum d'expérience, d'embrasser un maximum d'expérience pour justement se former, voir ce qu'on voudra faire demain. Et puis après, il y a une histoire de positionnement. C'est-à-dire qu'une personne qui intervient comme travailleur indépendant à son compte vis-à-vis d'une entreprise ne va évidemment pas se placer par rapport à l'entreprise de la même manière qu'un salarié pourrait le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce lien de subordination, cette hiérarchie qui, je pense aussi, dans cette génération qui a tout à portée de main avec les smartphones, Internet, etc. Je ne vous fais pas un dessin, a besoin de se placer par rapport à l'entreprise d'une façon différente. Et je pense que c'est plus les entreprises qui subissent ce phénomène des jeunes qui se mettent en indépendant et qui, du coup, essayent d'inverser un peu le rapport de force que l'inverse. C'est ça, le lien du jeune avec l'entreprise a changé, donc l'entreprise s'adapte. Jean-Baptiste Achard, est-ce que la crise du Covid a accéléré la tendance ? Quel impact, par exemple, elle a eu sur StaffMist, sur votre activité ? Quels ont été les besoins des entreprises ces deux dernières années, les plus gros besoins des entreprises ces deux dernières années ? Alors, évidemment, la crise a amené de nouveaux besoins, parce que nous, comme je vous le disais, on est principalement sur du job étudiant. Donc, ça va être de l'aide administrative, de l'animation commerciale, un peu de la restauration, de tout ce type de prestations qui, avec la crise du Covid, ont été un peu mises à mal. Et donc, de nouvelles sont apparues dans des domaines auxquels on n'avait pas pensé forcément, notamment la santé, avec les préleveurs nasopharyngés dans le cadre du dépistage Covid-19. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Expliquez-nous, Jean-Baptiste Achard, c'est quoi ? C'est des jeunes étudiants en médecine ? C'est des jeunes étudiants en santé, donc médecine, soins infirmiers, ou étudiants en pharmacie, qui vont proposer leurs services à des laboratoires ou des pharmacies qui sont complètement débordés au moment d'effectuer ces tests. C'est le cas en ce moment. C'est le cas exactement en ce moment, où on est à près de presque 5 millions de tests par semaine et qui vont leur proposer concrètement de venir les aider quelques heures par semaine pour effectuer ce genre de prestations. Donc, ça, on a bien arrivé. Et puis après, il y a aussi une transformation, parce que les prestations ont plus lieu en distanciel. C'est plus des prestations pour aider les entreprises à se digitaliser, à croître sur des marchés dans lesquels ils n'ont pas forcément été. Donc, oui, évidemment, cette crise du Covid a été un accélérateur ou est un accélérateur sur l'expansion, la diversification des prestations et puis aussi la montée en force de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Quand on regarde les chiffres, sur la création d'auto-entreprises en 2021, on est à plus de 20%. Et dans ces auto-entreprises, 40% sont des jeunes de moins de 30 ans. C'est bien qu'il y a un phénomène profond, une lame de fond qui se met en place et qu'il convient d'encourager. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez StaffMe en mettant un cadre responsable pour permettre que tout ça se fasse au mieux. Comment ça marche, Jean-Baptiste Achard ? C'est simple, parce qu'ils ont tous envie de créer ces entreprises, ces jeunes ou de créer leur entreprise. C'est simple de créer une entreprise aujourd'hui. Comment vous, vous les aidez là-dessus ? Comment ça marche chez StaffMe ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que créer une auto-entreprise en France aujourd'hui, c'est extrêmement simple. Ça prend 10 minutes. Il suffit d'aller sur le site de l'Ursaf, muni de sa carte vitale, et vous remplissez un formulaire. Et quelques jours après, vous avez le fameux Saint-Graal, qui est le numéro de Siret, qui va vous permettre de facturer des clients. Si vous ne pouvez pas le faire comme ça, vous pouvez passer par des entreprises qui le font pour vous, pour une quinzaine d'euros, si vous avez une phobie de l'administratif. Donc ça, c'est vraiment très simple. C'est simple aujourd'hui de créer son auto-entreprise. C'est vraiment extrêmement simple. Et ça vous permet tout de suite de pouvoir facturer des clients. Et nous, c'est vrai qu'on essaye aussi d'offrir un bouquet de services. Donc évidemment, il y a les offres de prestations. Donc on les met en relation, ces jeunes indépendants, avec des entreprises pour qu'ils réalisent des prestations ponctuelles. Mais on a monté aussi un organisme de formation, qui s'appelle la StaffMe Academy, et qui va former dans à peu près 8 formations différentes, ces jeunes entrepreneurs pour qu'ils aient toutes les clés pour monter leur entreprise de façon pérenne. Et donc ces formations, ça va être créer son site internet et vendre des produits sur celui-ci. Ça va être prendre la parole en public, les fondamentaux du marketing, autant d'outils pour monter son entreprise et être tout de suite opérationnel. Pourquoi c'était presque évident pour vous de les former justement ces jeunes aussi à l'auto-entreprise ? L'un ne va pas sans l'autre, on ne peut pas leur fournir une solution sans les aider aussi concrètement, sans les accompagner, on va dire, plus concrètement ? Alors oui, bien sûr, il y a ça. Alors nous, on s'était dit, en fait, c'est comme deux jambes. C'est-à-dire que là, on avait la jambe de l'expérience que vous allez avoir par les prestations que vous allez effectuer, le réseau, du coup, que vous allez créer. Et puis, il y a l'autre jambe, sur laquelle on peut difficilement marcher, qui est la formation pour la montée en compétence. Vous pouvez monter en compétence par la pratique ou vous pouvez monter en compétence par la théorie. On s'est dit que le mieux, c'était d'avoir deux jambes et de monter en compétence à la fois via la pratique et via la théorie, et pourquoi pas se former et ensuite mettre les compétences qu'on a apprises à l'œuvre dans le cadre de ces prestations. Vous le disiez tout à l'heure, le travail indépendant, le freelancing, peut être un tremplin aussi, après, vers un emploi plus durable, sans forcément devenir auto-entrepreneur. On peut devenir salarié par la suite. Comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on apprend du travail indépendant ? Comment il va nous aider justement à après trouver un emploi ? Je pense que c'est évidemment un tremplin vers l'emploi. C'est-à-dire que le travail indépendant, ça va vous permettre d'avoir une diversité d'expériences, ça va vous permettre de créer un réseau professionnel, de rencontrer des gens, et tout ça, c'est autant d'opportunités pour demain trouver votre voie. Et cette voie, elle n'est évidemment pas forcément l'entrepreneuriat à vie. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que je pense que les carrières, aujourd'hui, vont être fragmentées. Vous allez être un peu entrepreneur, puis ensuite, vous allez devenir salarié pendant quelques années, puis vous allez vous remettre à votre compte. Voilà, ça va être comme ça que ça va se passer demain. Et ça, il faut, dès aujourd'hui, s'y préparer. Et ça, vous le faites, en fait, quand vous êtes jeune, en commençant à avoir vos premiers clients, en commençant aussi à vous occuper un peu d'administratif. C'est des choses très concrètes, parfois un peu rébarbatives, mais qui sont essentielles. Et en faisant ce pari de l'auto-entrepreneuriat jeune, c'est autant de clés que vous allez acquérir pour demain réussir votre carrière. En tout cas, ça, on en est persuadés. On parlait tout à l'heure du statut d'auto-entrepreneur. Donc, c'est facile. Vous nous dites que c'est facile, aujourd'hui, de créer son auto-entreprise. Ce statut de travailleur indépendant, ça peut peut-être en inquiéter certains. Il peut aussi peut-être être synonyme de précarité. Des fois, comment on est protégé ? Je sais que vous, chez Staff.me, vous proposez notamment une assurance. Voilà, c'est peut-être des questions aussi que se posent les jeunes qui vont nous regarder là en se disant, OK, voilà, le statut d'auto-entrepreneur, est-ce qu'il me protège aussi sur l'aspect social, notamment ? Bien sûr. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un ensemble de protections sur la plateforme pour justement éviter les dérives que peut connaître parfois l'auto-entrepreneuriat. Et la première dentelle, et la plus importante, c'est le revenu horaire. C'est-à-dire que sur la plateforme Staff.me, vous ne trouverez pas de prestations qui sont rémunérées moins de 13,20 euros par heure. Ça, c'est important. C'est le minimum. Ce minimum, il vous assure une rémunération horaire du fait de votre travail indépendant qui est 37% supérieur au SMIC. Ça, c'est la première protection. La seconde, c'est ce dont vous avez parlé, les assurances qu'on permet. Donc, il y a deux types d'assurances qui sont mises gratuitement pour les utilisateurs de la plateforme. C'est une assurance, ce qu'on appelle en responsabilité civile et une autre en prévoyance. Ça, c'est vraiment la rémunération, l'assurance. Et enfin, la troisième chose, c'est une limitation dans le temps des prestations pour éviter justement une substitution de travail salarié par des travailleurs indépendants. Et ça, c'est une limitation à 4 mois. C'est-à-dire qu'un auto-entrepreneur sur la plateforme ne peut pas travailler plus de 4 mois avec la même entreprise sur une année civile. s'ils souhaitent continuer à travailler ensemble, à ce moment-là, ils trouvent un autre format, mais ça ne se fera pas via la plateforme. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Achard, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir mis un peu en lumière ce statut de travailleur indépendant. Je le rappelle, vous êtes CEO de StaffMe. Merci encore. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Education. Très bonne journée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada